Le bilan des noyades s'alourdit encore une fois. Malheureusement, Valérie, la victime de la dernière noyade est un homme d'une soixantaine d'années. Oui, 61 ans, Jean-François. C'est un homme qui est mort dimanche. Ça vient de nous être confirmé, rapporté par la Sûreté du Québec. Alors, un homme de 61 ans qui est mort dimanche dans la rivière Ouillachuan, voilà, c'est à Saint-François-de-Salle, au lac Saint-Jean. Donc, la Sûreté du Québec indique ce matin avoir été appelé sur les lieux, donc dimanche, très tôt, aux alentours de 4 heures du matin. Selon le porte-parole à qui j'ai parlé tout à l'heure, il mentionnait que ce sont des proches de l'homme qui l'aurait retrouvé inconscient dans la rivière. Il n'y a aucun élément criminel, à ce qu'il me disait, relié dans ce dossier. Il y a un coroner présentement qui enquête et il y a une autopsie qui a été demandée parce qu'on se demande si l'homme aurait peut-être, possiblement, pu avoir été victime d'un malaise avant de se retrouver avec des problèmes dans l'eau. On ignore s'il se trouvait à bord d'une embarcation, est-ce qu'il portait une veste, est-ce qu'il était à la pêche. Ce sont des circonstances qui restent à être éclaircies. Il y a une autopsie, donc, qui a été demandée, mais c'est encore une autre noyade qui vient s'ajouter à un bilan qui est déjà lourd présentement à travers la province. Je regardais les chiffres. On dit que selon la Société de sauvetage, donc on a les chiffres en date du 24 août, la Société de sauvetage qui aurait censé 60 noyades non officielles présumées comparativement à 50 en 2022. Alors, ça fait quand même une bonne différence. Et avec le beau temps qu'on a présentement, donc la saison nautique se poursuit. Alors, on ne le répétera jamais assez, prudence sur les cours d'eau, les plans d'eau partout au Québec. Cette tragédie-là vient nous le rappeler encore une fois. Merci. Voilà. À tantôt. Bonne journée, Valérie.